bonjour à toutes et tous voilà on est on est déjà plus nombreux donc bienvenue à un webinaire de notre semaine thématique donc du 18 19 moi je m'appelle gaytan je travaille un service d'information et d'orientation des indépendants entrepreneurs tout porteur de projets qu'on aide gratuitement quel que soit le stade de votre projet et le secteur dans lequel vous êtes donc on le fait par différents canaux on organise des événements comme cette semaine thématique et puis on a un numéro de téléphone de 18 19 que vous pouvez joindre le matin une adresse mail et alors et alors on a un bus aussi avec lequel on a vadrouillé un peu cet été dans bruxelles à la rencontre des gens on a repris un peu le face tout fait sur les sur les places bruxelloise pour parler d'entrepreneuriat c'était très sympa et ça s'est terminé cette semaine alors donc aujourd'hui on a un atelier sur les solutions d'hébergement d'entreprises de city dev je remercie sarah et jesse que vous voyez là en webcam et qui vont faire la la présentation l'atelier peut-être d'abord avant de leur passer la parole quelques informations pratico pratiques donc sur go to webinar nous on n'a pas la possibilité de vous de vous voir chers participants et participantes et alors donc votre webcam ne fonctionne pas par contre le micro on peut éventuellement l'activer à distance pour l'instant il est coupé étant donné qu'on est assez peu à cette session on peut essayer peut-être de le que je vois là que j'active vos micros est ce qui peut faciliter la l'interaction alors on va on va peut-être tester je fais je fais alors Alors, ce que vous devez faire, c'est que vous devez, comme certains l'ont déjà fait, vous devez activer votre micro, donc le petit logo micro qui est en rouge. Vous devez cliquer dessus et il passe en vert. Je vois que la plupart des gens le font. Ça prouve que vous m'entendez bien aussi, donc ça, c'est bien. Voilà, donc, à la limite, je pense que vous savez, toutes et tous, activez votre micro. Ce que vous pouvez faire quand vous voulez prendre la parole, ce qu'on va peut-être faire, je vais laisser Sarah et Jessie démarrer. Et alors, voilà, démarrer cette présentation. Et puis, vous pouvez brancher votre micro quand elle vous pose une question ou on fasse un tour de table. Qu'est-ce que vous en pensez, Sarah et Jessie ? Oui, c'est ça. Donc, nous voilà, bonjour, Jessie et Sarah, du service commercial de l'expansion économique de City Day. On vous a demandé déjà en premier lieu si on faisait la présentation en bilingue ou s'il n'y avait que des francophones. Donc, s'il y a des néerlandophones, est-ce que vous pouvez vous manifester ? Parce que sinon, on la fera uniquement en français. Vous pouvez vous manifester à nouveau avec le micro. Donc, n'hésitez pas. Si vous ne manifestez pas, elles le feront du coup en français. Par chat ou par micro, on peut voir s'il y a quelqu'un qui nous rentre. Et voilà, nous, on précise qu'on ne vous voit pas et on ne vous entend pas pour l'instant. On ne se voit pas nous-mêmes d'ailleurs. On parle donc à un écran, mais on va s'habituer. Un grand monde qui se manifeste. Donc, vous pouvez vous manifester via votre micro que vous enclenchez ou par écrit via l'onglet questions. Vous notez et moi, je visualise tout ça. Alors, si personne ne se manifeste, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas néerlandophone. Mais alors, on voudrait… Voilà, on voit qu'il y a sept participants. Et si chacun d'entre vous pouvait se présenter en une ligne ou en une minute, comme ça, on sait un petit peu qui est qui, qui est là et adapter peut-être aussi un petit peu le discours. Bon, bonjour, je commence comme il n'y a personne d'autre qui parle. Super, merci, bonjour. Bon, moi, c'est Maya. Et je suis… en fait, je suis violoniste. Je ne sais pas, en fait, j'hésitais si j'allais commencer. Bon, pour l'instant, je suis indépendante, musicienne. Et moi, je voulais donner cours et aussi avoir une structure pour faire des… pour proposer des concerts, moi-même. Et je ne savais pas si j'allais le faire en tant que… Bon, de créer ma société ou de créer la SPL. Mais je me suis rendu compte que… Bon, j'ai écouté plusieurs de ces… J'ai participé, mais pas activement dans les autres. Et juste pour me renseigner, pour avoir… de voir comment je pourrais faire si je faisais plutôt en tant que… de lancer ma société comme ça, comment j'allais le faire. Avec tous les détails. Alors, quand vous proposez tellement de détails, ça m'intéressait. Alors, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vais voir si j'arrive à la fin à tout comprendre. Mais bon, c'est bon. Bonjour, merci, Maya. Si quelqu'un d'autre… Vous n'êtes pas obligé. C'est juste parce que pour les panneaux, on se disait que ça peut être intéressant de savoir à qui on parle. Alors, moi, je me présente. Vous m'entendez ? Oui. Oui, donc, Jeanne Collard. En fait, je dirige une société de repas scolaire. On a déjà une unité d'établissement à Bruxelles. Et donc, parce que l'idée, c'est de produire dans Bruxelles pour les écoles bruxelloises et pas de produire de l'extérieur de Bruxelles pour rentrer dans Bruxelles. Et donc, on est à la recherche de la meilleure stratégie possible pour s'installer près de nos clients déjà à Bruxelles ou bien dans des… plutôt dans des hubs déjà de production. Voilà. Et donc, je réfléchis un peu quelle est la meilleure façon de s'installer à Bruxelles ou dans des gros zoning ou alors au sein des quartiers. Donc, je ne sais pas. Voilà. Je commence ma recherche. Je me demande ce qui est possible ou pas. On est déjà installé à Greenpeace, le nom du canal. Donc, voilà. Il y a aussi toute une recherche d'équipements plus durables et d'offres plus durables. Très bien. On va faire une présentation plutôt générale sur les différentes solutions proposées par CityDev. Et alors, peut-être après, au moment des questions-réponses, on pourra un petit peu vous aiguiller plus ou alors reprendre contact directement avec vous en direct pour poursuivre votre dossier. Merci. Voilà. Quelqu'un d'autre ? Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui. Donc, moi, c'est Emmanuel. Je suis dans une situation similaire que la personne précédente. Je cherche un local pour établir un atelier de pâtisserie. Et pour l'instant, ça peut être juste un atelier ou ça pourrait être un atelier, mais alors plus en centre-ville combiné avec un point de vente. Donc, encore à aménager. Naturellement, si vous avez des locaux qui sont déjà aménagés pour la production alimentaire, c'est encore mieux. Merci. Ok. Très bien. Voilà. Pareil. On va parler d'un projet qui pourrait peut-être vous l'entraîner. Quelqu'un d'autre ? Oui, moi. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez ? Parce que je n'entends pas très bien. Oui, ça va. Bonjour, Pauline. Je suis dans la même situation que la personne juste avant. Moi, je suis traiteur. On est spécialisé dans la cuisine végétale. Donc, on a un atelier de production à forêt. Et là, on aimerait trouver un autre atelier de production avec aussi un point de vente, donc une vitrine. Pour l'instant, on a un atelier de production aveugle et on aimerait faciliter notre contact avec le public. Donc, voilà. Aussi, on cherche sur les quais ou en centre-ville. Et on aimerait aussi s'associer avec des collègues qui sont dans la pâtisserie vegan également. Donc, voilà. Il nous faudrait un lieu assez grand pour lier nos deux activités. Parfait. Super. Merci. Comme vous allez voir, en fait, la plupart de nos parcs actifs par les deux entreprises ne sont pas vraiment dans le centre. Mais bon, voilà. Il y a quand même peut-être des options. Donc, on en reparlera plus tard. Encore quelqu'un qui se présente ? Je vais juste quand même dire un petit mot à Maya dont le projet de donner cours et de faire les concerts. Là, c'est vraiment une situation, un type d'activité qui ne rentre pas clairement dans l'expansion économique et la production, ni de biens ou de services économiques. Et donc, là, clairement, ce n'est pas le genre d'activité pour laquelle on a une solution toute faite. Alors, on a des occupations temporaires, etc. Donc, ça vaut peut-être la peine de toute façon nous écouter. Mais voilà, je voulais quand même juste être transparente là-dessus que ce n'est pas le premier type d'activité qu'on va soutenir. Mais on peut de toute façon suivre votre demande et voir avec vous aussi après, en particulier, comment vous aider. Voilà. Alors, on va commencer la présentation des solutions immobilières sur mesure pour les activités économiques d'entreprise à Bruxelles. Vous voyez quelques images ici sur l'expansion économique et le département de CityDev qui existe depuis 45 ans, qui a été créé pour garder les entreprises bruxelloises à Bruxelles et pour pouvoir aussi créer de l'emploi. Donc, le but est de soutenir et de développer l'économie à Bruxelles, de créer de l'emploi et de garder ou d'amener même des entreprises dans la région. On s'adresse aux entreprises de production ou de services dans le B2B, de l'artisanat à l'industrie. Et nous avons aussi des critères de densité d'emploi puisque l'emploi est de plus en plus important aussi. Et en fonction du type d'activité, on va demander qu'il y ait 5 à 7,5 personnes par 1 000 m2 d'occupation. Et on met donc à disposition des infrastructures immobilières de qualité avec une approche personnalisée en fonction des besoins de chacun. Donc, ça va de l'allocation à la vente, à l'amphithéose, au leasing, etc. Pour que vous ayez une idée de ce que représente CityDev actuellement, on gère un patrimoine de terrain d'un peu moins de 200 hectares qui est occupé à 98%. Vous voyez sur la petite carte ici en bas, nos 48 zoning et sites d'activité sont répartis à travers Bruxelles, évidemment dans les quartiers plutôt le long du canal. Donc, on n'a pas grand-chose en effet dans le sud, est. Et voilà, tout ça se développe. On a en bâti, donc surface de bureau un peu moins, ce n'est pas notre core business, mais en atelier ou surface de production, on a 180 000 m² qui sont à 93% occupés actuellement. On a depuis une dizaine d'années des parcs PME et TPE au nombre de 4 pour l'instant. Et sur cette totalité de patrimoine, on occupe cette année 498 sociétés qui sont occupantes, soit, par un contraire en direct avec nous, soit sous-occupantes dans un des lieux, qui représente 26 176 emplois liés à ces près de 500 sociétés. Voilà un petit peu pour dresser le portrait de CityDev. Et donc, en fait, CityDev, on existe déjà plus que 45 ans. Et à la base, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait la maîtrise sur pas mal de parcelles à Bruxelles. Et on se focalisait surtout pour de plus de grandes sociétés, des grandes entreprises qui venaient chez nous. Et ils prenaient en amphithéose une partie d'un site industriel, une parcelle. Donc, en fait, l'amphithéose, c'est en fait, on va dire, la location à long terme. Et donc, du coup, CityDev, il reste propriétaire du terrain. Et les entreprises construisent elles-mêmes leurs bâtiments sur le site. La plupart de ces sites sont donc clairement pas dans le centre, mais plutôt vers la Flandre ou, comme disait Jessie, le long du canal. Ce sont plutôt des grands sites. On parle vraiment des parcelles d'entre 1000 et même 10 000 mètres carrés. Et en fait, du coup, on a quand même pu garder pas mal de grandes sociétés à Bruxelles, étant donné qu'il y a quand même une pénurie de terrain à Bruxelles. Et avec ce type de location à long terme, l'amphithéose, on a pu garder pas mal d'entreprises qui… Parce que ça, c'est quand même, comme disait Jessie, un des trucs du CityDev, c'est en fait garder aussi de l'emploi à Bruxelles. Et donc, pour citer quelques… Parce qu'en fait, vous ne vous réalisez pas, mais en fait, partout à Bruxelles, il y a pas mal de nos sites. Par exemple, la Ever et un Decathlon, en fait, c'est chez nous. Et donc, des autres sociétés qui sont là, c'est dans l'alimentaire, Milkan, Dandois, Marcolini, Pharma, il y a Catalent et Plasma Industrie. Il y a Sapka, des avions, Scania, vous voyez la photo des camions. Et en fait, donc ça, c'est nos amphithéotes. Et parfois, les amphithéotes eux-mêmes, ils ont des sous-locataires. Et donc là, à nouveau, il y a les mêmes critères d'activité productif et d'emplois qui sont d'application. Mais pour le reste, pour nous, les amphithéotes, ils peuvent avoir des sous-locataires. Et là, c'est par exemple comme Colas, qui fait tous les grands chantiers à Bruxelles et tout en Belgique, qui est un sous-locataire de Scania. La plupart de nos sites, ils sont full, mais parfois, il y a quand même un amphithéote qui part et alors il y a une nouvelle entreprise qui s'installe. Juste pour dire, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Vraiment, il n'y a pas de souci. Ici, on voyait la photo d'un très joli bâtiment qui est en fait l'ancienne usine de production du tabac British American Tobacco qui est située sur la commune de Molenbeek. Et là, ça a été un gros projet de reconversion qui a été mené par CityDev pour transformer cette usine, pour la rénover et proposer des surfaces polyvalentes. Donc, ce sont des étages assez hauts avec des surfaces au sol assez lourdes. Et donc, on peut vraiment avoir des surfaces semi-productives aux étages. Et il y avait un projet de logement juste à côté qui a été mené par l'autre direction de CityDev, qui est la rénovation européenne. Et donc, ce bâtiment est quasi plein également. Et ce sont de grandes surfaces, des 500 ou 1000 mètres carrés, des plateaux complets. Donc, comme on disait avant, on était vraiment là pour les grandes structures, les grandes entreprises. Mais de plus en plus, on s'est rendu compte que suite à la démence qu'il est arrivé chez nous, qu'il y a pas mal de petites sociétés qui cherchent aussi à s'installer sur Bruxelles, mais qui n'ont pas les moyens financiers ou ne sont pas prêtes à les construire eux-mêmes en grand bâtiment. Et du coup, on a un peu changé notre offre. On a commencé à construire des parcs PME, dont le premier, c'est Newton, qui a été créé, livré en 2014. Donc, c'est quand même assez récent, on va dire, si vous savez qu'on est déjà là depuis plus que 40 ans. Et donc, là, c'est 16 ateliers de 250 à 500 mètres carrés. Il y a aussi Cityline à Anderlecht, près de la gare Midi. Là, c'est 8 ateliers. Et en 2019, il y a eu Magellan. C'est un parc avec un peu plus de plus grands ateliers, de 380 à 750 mètres carrés. Donc, c'est 9 ateliers. Mais pour l'instant, tous ceux-là, ils sont complètement loués. Et donc, voilà. Comme vous pouvez le voir, en général, les prix pour les plus grands ateliers, c'est à 55 euros le mètre carré par an. À Magellan, c'est un peu plus cher, vu qu'il y a aussi des places de parking qui sont incluses. Mais ça donne une idée du prix en moyen de nos parcs PME. Et là, pour citer, par exemple, sur Newton, il y a l'atelier de Denise Tuchin, qui s'est installé tout récemment. Et Anna Group, qui font des sushis dans tous les DLS, je pense, ou les carrefours, je ne sais plus. Voilà, il y a un peu tous les types de sociétés. Il y a Godiva sur Cityline. Mais voilà, il y a aussi des menuisiers. Il y a vraiment tous les types d'activités clairement productives sur notre site. Alors, après avoir eu un fonds succès avec des surfaces à partir de 250 mètres carrés, on a aussi eu de plus en plus de demandes d'entreprises et de start-up, du coup, qui voulaient des surfaces plus petites. Alors, avant ça, on considérait que nous, on venait après les centres d'entreprise et les incubateurs, une fois que les sociétés étaient plus grandes. Donc, que 250 mètres carrés, c'était peut-être une offre de départ. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait en effet beaucoup de corps de métier et de plus en plus encore dans le centre de Bruxelles qui ne trouvaient pas d'atelier de production de qualité où ils pouvaient produire sans faire de nuisance dans les tissus de la mixité. Et donc, on a fait pour la première fois un parc TPE avec des surfaces à partir de 140 mètres carrés. L'équipement de base, donc une toilette, les éclairages de base, les arrivées au gaz, électricité, Internet, et une chape au sol assez simple avec évacuation d'eau. Et donc, là, on a vraiment rencontré la demande de plein de sociétés. Ça a été très, très vite pris. Donc, de 140 à 170 mètres carrés. C'est situé aussi à Anderlecht, près du boulevard industriel, c'est la rue Pabsem. Et là, on propose donc ces surfaces qui sont relativement suffisamment équipées pour démarrer tout de suite son activité à partir d'environ 1 000 euros par mois. Et actuellement, on a vraiment des activités artisanales et durables. On a des chocolatiers. Je vais citer, on ne sait jamais que vous les connaissiez, Mike et Becky. On a des brasseurs, la brasserie Drink Drink, des menuisiers, des ferronniers, des touréfacteurs, etc. Donc, c'est vraiment des métiers qu'on a envie de soutenir aussi. Et qui sont en plus, oui, en général, de plus en plus dans des dynamiques de synergies biodurables, etc. Voilà, ça, c'est notre parc TPE unique pour l'instant, mais c'est certain, il a rencontré beaucoup de succès. Et donc, on espère pouvoir remettre ce genre de projet rapidement. Ça, c'est un peu moins, j'imagine, pour votre type d'activité, mais en fait, un petit projet pilote qu'on a fait à Harns, c'est aussi qu'on loue des tout petits modules de bureau de 12 à 54 mètres carrés. À partir de 180 euros par mois. En fait, c'est juste là qu'on fait ça. Pour le reste, pour nous, c'est plutôt vraiment des ateliers et tout, mais là, c'est en fait un site qu'on gère depuis longtemps. Et comme il va être rénové dans X temps, pas de temps d'attendre qu'on ait le permis de savoir ce qu'on va faire, on a quand même, on a rééquipé en fait tout le rez-de-chaussée avec des petits bureaux à louer. Donc voilà, ça, c'est tout ce qui est déjà en place, mais qui est malheureusement quasiment foule ou foule. Par contre, il y a quand même de bonnes nouvelles. Il y a des nouveaux parcs qui vont sortir dans pas trop longtemps, vu qu'ils sont déjà en construction ou dans une phase très loin dans la conception. dont le premier qui va être livré à la fin de cette année, c'est, il y a Bruxelles, mais c'est Haren, c'est 1130 Haren. En fait, c'est une rue à côté de la chaussée d'Actes. Donc, c'est un parc PME, mais c'est aussi un projet mixte dans le sens où il y a, je me souviens que vous voyez la flèche, ici, ce sont tous des logements, ce sont des logements sociaux, mais là, c'est le côté économique avec tous les ateliers. Et donc, c'est un peu un projet un peu spécifique dans le sens où ce n'est pas CityDev qui a créé le projet et que nous qui avons lancé le marché, mais c'est un partenaire privé futur qui fait le projet et nous, on a acheté des ateliers chez eux. Et donc, en fait, nous-mêmes, on a 18 ateliers de 200 mètres carrés à 600 mètres carrés, tous ceux-là qui sont au fond. Et là, donc, et ce qui sont donc à louer, ça sera à nouveau, les prix, ils varient entre 55 et 65 euros de mètres carrés par an. Et après, il y a tous les ateliers à côté qui sont par… Il y a la flèche qui part, sorry. Qui sont, en fait, mis en vente direct par Futuron. Et là, c'est aussi des ateliers plus ou moins de la même taille. Voilà. C'est pour accueillir tout type d'activité. Il n'y a pas vraiment une activité spécifique pour ce parc-ci. Par contre, un autre parc, et comme j'entendais qu'il y avait quand même pas mal de gens qui étaient plutôt dans l'alimentaire… Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Avant de passer au prochain parc, si on revient sur celui-là de Arn, vous avez dit que les ateliers se louaient dans une fourchette entre 60 et 65 euros. C'est quand même bien plus que les 50 euros des autres ateliers que vous nous aviez montrés au début. Il y a une raison spécifique de cette différence de prix ? En fait, les autres ateliers, c'était aussi 55 euros de mètre carré. À part Magellan, c'était 65 euros de mètre carré. Et la différence, c'est qu'ici, à nouveau, il y a des places de parking qui sont incluses dans le prix. D'accord. Ok, merci. Oui. Et en fait, la différence de prix, c'est que ça ne se voit pas très bien sur le projet, sur la photo ici, mais en fait, il y a des ateliers qui sont vraiment au rez-de-chaussée et il y a des ateliers qui sont soi-disant sous-sol. Ce n'est pas le sous-sol parce que c'est accessible par un autre côté, mais pas par l'entrée principale du site. Et ceux-là, on les a mis un peu moins chers parce qu'il y aura moins de lumière. C'est pour ça qu'il y a une fourchette là où, normalement, on n'a pas vraiment une fourchette. Une chose que j'avais encore oublié à dire, c'est qu'il y a aussi, en fait, un espace bureau. Il y a 800 mètres de bureau qu'on va aussi louer là. Mais ça, c'est plutôt peut-être une plus grande entreprise à prendre. Donc, voilà. Ça, c'est donc un autre parc qui va… Bon, ce n'est pas encore immédiatement. C'est livraison 2023. C'est donc le parc qui s'appelle City Campus qui est vraiment prévu pour accueillir l'alimentaire. Ce n'est pas dans le centre, c'est à côté de Céria. C'est un peu la raison pour laquelle c'est très clair la liaison. Vu que Céria, c'est vraiment… Oui, il y a une petite erreur. C'est avec un E, je suis désolée. C'est vraiment, oui, l'école pour hôtellerie, apprendre à cuisiner, tout ce genre de choses. Et donc, là, c'est clairement des ateliers avec un espace devant, avec une vitrine, en fait, pour y mettre vraiment ce genre de showroom, magasin, quoi que ce soit. Et le projet a fait spécifique parce que, donc, c'est City Def qui fait les ateliers. Donc, il y a 18 ateliers entre 250 et 350 mètres carrés. Parfois, il y a la possibilité de connecter deux ateliers pour agrandir, mais ça dépend de quel atelier qu'on parle. Et donc, il y aura aussi des logements sociaux, mais ça ne s'est pas géré par nous. C'est un partenaire séparé. Et les codes d'étudiants, étant donné que, voilà, c'est quand même à côté du CRIA. Donc, c'est vraiment un partenariat entre trois grands groupes. Et clairement, un projet mixte, du coup, vertical. Parce qu'en fait, le projet que j'avais montré tout à l'heure, là, c'est vraiment le côté économique, le côté logement. Ici, c'est vraiment tout dans un bâtiment, l'un au-dessus de l'autre. Et là, ici, par exemple, on a vraiment choisi de faire tous les ateliers avec un époxy sur le sol et encore pas mal d'aménagements qui sont vraiment prévus pour accueillir de l'alimentaire. Et encore un truc très spécifique ici, qu'il y aura, je pense, trois ou quatre ateliers qu'on appelle clé sur porte, dans le sens où il y aura encore beaucoup plus d'aménagements prévus pour vraiment accueillir une petite société qui n'a peut-être pas… ou une nouvelle société qui n'a peut-être pas le budget pour complètement aménager l'atelier, pour faire ses activités. Parce que voilà, en fait, en louant le TPE, donc celui qu'Ajici avait présenté là tout à l'heure, on s'est rendu compte que les investissements, investissements, désolé, investissements pour l'alimentaire sont quand même vachement plus élevés que pour les autres types d'activités. Et c'est pour ça, voilà, ce projet très spécifique. Alors, un autre projet mixte, c'est de plus en plus comme il faut densifier, puisqu'il y a autant besoin de place pour le logement que pour l'entreprise, CityDev donne la priorité au projet mixte. Et donc, on essaie de garder, voilà, une place pour tout le monde aussi, avec des équipements collectifs, des commerces, et on recrée vraiment des dynamiques de quartier sur des projets assez gros. Et donc, ce parc PMS sera donc au rez-de-chaussée d'un projet mixte avec des logements au-dessus. Il y aura 15 ateliers à la location, de 400 à 700 mètres carrés. Et pour la première fois, on va tester la possibilité de mettre en location des logements dans le contrat de location de l'atelier, au cas où l'entrepreneur, pour lui ou pour ses employés, souhaite pouvoir louer aussi un hébergement. Donc, ça, c'est un peu un projet de pilote aussi. On verra si ça a du succès. Voilà, c'est Chaussée de Mons à Anderlecht. Le quatrième et dernier parc PME qui est en cours actuellement, c'est le parc Copernic, repris aux joies à Aron. Alors là, en fait, on a acquis ce bâtiment, en sachant que c'était un bâtiment économique. Il y a eu une longue réflexion pour savoir ce qu'on allait en faire, le mettre à disposition tel quel, à une seule entreprise, ou alors plutôt, comme on a beaucoup de demandes plutôt pour les parcs PME, en faire un parc PME. Et donc, voilà, on a divisé ce bâtiment, et il est en rénovation, pour pouvoir proposer cet atelier de 1500 à 2500 m². Là, on est déjà dans un parc PME avec des espaces beaucoup plus grands. Il sera livré fin 2022. Et en attendant cette rénovation, on a quand même pu donner des espaces, en fait, la totalité des espaces, à des entreprises en occupation temporaire. Il n'a pas été vide, ça a permis aussi. Ces occupations temporaires permettent aussi à des sociétés, sur un court ou moyen, en termes de tester leur activité, à des conditions plus flexibles. Voilà. Donc, là, c'est un peu, en gros, comment on fonctionne. Donc, voilà, nous, on est le département commercial de l'expansion économique de City of Brussels. Et il y a donc, quand une société fait une demande pour louer ou pour bâtir son bâtiment sur un de nos terrains, il y a les relocation managers ou les project managers qui prend le relais et qui regardons si, voilà, ça rentre dans les critères, lui ou non, combien d'emplois et pour trouver, en fait, un endroit pour eux. Comme Jessie, elle est, par exemple, relocation manager. Après, il y a, comme moi, account manager, c'est, en fait, une fois qu'une entreprise est installée sur un de nos sites, en fait, il y a tous nos sites qui sont repartis entre quatre personnes, quatre account managers, et on reste, en fait, le point de contact des entreprises pour pas mal de choses ou pour les accompagner par après ou, voilà. C'est pas qu'on installe une entreprise et après, on l'oublie, on essaye quand même de garder plus en contact. Et surtout, avec, dans les parcs PME, c'est quand même un contact beaucoup plus fréquent que, oui, dans les sites, dans FITIOS, là, c'est beaucoup moins bien, bien évidemment. Et après, encore, Inventimo, c'est, en fait, un site web de City of Brussels où l'offre de biens immobiliers professionnels est repris, mais Jessie va encore parler un peu plus loin. Il y a quelques sociétés, je ne vais pas dire emblématiques, on les a prises un peu au hasard, mais voilà, donc, parmi les environ 500 occupants que nous avons actuellement et qui représentent 26 000 emplois, on a donc Pierre Marcolini, les Brasseries de la Seine, on a le bâtiment de Orange sur Da Vinci à hiver, on a Transtech, Techem, le gros groupe Iris, on a Dreyfosset, Securitas Verichur, qui occupe quasiment tout un bâtiment aussi, Planète Parfum, Zetess, La Sapka et d'autres grands noms qui sont quand même assez connus et où on est quand même content pour les garder à Bruxelles. Inventimo, Inventimo, c'est un site internet qui est une base de données qui est gérée par quelques collègues et donc c'est un service gratuit. C'est un peu comme ImoWeb, mais c'est vraiment au sein de CityDev. Donc, c'est gratuit. Tous les propriétaires peuvent mettre annoncés leurs biens disponibles, que ce soit ateliers, bureaux, intérins, les centres d'entreprise, les commerces, tout ça peut être annoncé avec la surface, quelques photos. Et donc, c'est un service gratuit. Nos collègues d'Inventimo circulent dans Bruxelles régulièrement aussi pour être proactifs. Et pour pouvoir repérer tout ce qui est à vendre ou à louer et proposer qu'on le mette gratuitement sur notre site internet. Donc, ça permet aussi que nous puissions accompagner les entreprises dans des… peut-être d'autres solutions qui ne sont pas des solutions dans le patrimoine de CityDev qui malheureusement n'est pas aussi large qu'on le voudrait. Donc, c'est aussi, si vous cherchez un bien, n'hésitez pas à aller sur Inventimo. Vous aurez ce genre de choses qui apparaît avec la description du bien. Et donc, je précise que c'est les biens du privé également. Vous y retrouverez l'offre CityDev, mais aussi l'offre des particuliers. En résumé, voici donc l'offre de la région, de CityDev, mais aussi plus largement de la région, puisqu'on considère qu'en tant que start-up, vous pouvez démarrer votre activité dans un incubateur ou un centre d'entreprise. Ensuite, dès que vous devenez un petit peu plus grand, soit pour du bureau, des solutions un peu clés sur porte et flexibles, mais plus de type bureau comme le Base Jump chez nous, ou alors nos parcs TPE et ensuite nos parcs PME qui sont un peu plus grands. Vous l'avez vu, comme sur Copernic, là, on va proposer à la location aussi des bureaux, des ateliers jusqu'à 1 000 et 1 500 m². On a encore quelques terrains à bâtir pour les plus gros projets. On fait aussi des montages sur mesure d'acquisition de Sales & Miesbac. On gère aussi trois Fab Labs à travers Bruxelles qui ont chacun leur spécificité. Il y en a un qui va plus dans l'électronique, l'autre dans l'audiovisuel, etc. Et puis, notre base de données, Inventimo, si vous n'avez pas trouvé dans notre offre pour pouvoir trouver chez les participants. Voilà. Merci pour votre attention et on prend place aux questions-réponses. Merci. J'avais une question sur la zone de développement de Bruxelles, le long du canal, pour lesquelles il existe des subsides aux sociétés de la part de Bruxelles Emploi et je ne me rappelle pas du nom de l'agence, mais vous connaissez sûrement. Est-ce qu'il y a une, comment dire, une association entre CityDev et les subsides de la ville de Bruxelles quant à l'aménagement ou l'emplacement ? Est-ce que vous participez ou par contre une autre ? C'est-à-dire que nous, on développe des projets qui parfois sont en zone de développement, parfois pas. Et quoi qu'il en soit, zone de développement ou pas, vous aurez toujours droit à des subsides, à l'investissement. quoi qu'il en soit, c'est juste les plafonds qui vont être plus hauts si vous êtes en zone de développement. Mais c'est vrai que la plupart de nos partenaires sont en zone de développement, ce qui fait que vous pouvez aller… Je ne vais pas m'avancer dans des montants, mais pour moi, on est dans des tranches de 15 000 à 30 000 euros que vous pouvez récupérer sur des investissements, équipements, que ce soit AFSCA ou pas. Donc, c'est vrai que que ce soit en matériel ou en investissement immobilier, vous pouvez donc bénéficier d'aides et subsides de la région. Oui. Par contre, sur le loyer, le prix est ce qu'il est ? Il n'y a pas de subsides ? Est-ce que vous considérez que vos loyers sont déjà subsidiés ? C'est moins cher que les loyers en privé ? Alors, je n'ai pas à dire qu'on est monopolistique, mais c'est vrai que c'est très rare. En fait, ce n'est pas rentable. Les promoteurs ne vont pas investir dans des espaces comme ça parce qu'en plus, nous, on a une volonté d'être un peu exemplaire dans nos bâtiments, de faire du passif, des tâches vertes, des panneaux solaires, des choses comme ça. Et donc, voilà, nos prix de location ne visent pas la rentabilité du tout, mais visent à proposer quelque chose de qualité en suivant les demandes des entreprises. Je pense qu'on peut trouver le même type de prix peut-être sur le marché privé, mais ça sera beaucoup moins facilement accessible ou moins bien organisé. C'est un peu ça aussi. Disons qu'en tout cas, dans les parcs PME en tant que tel, il y en a moins ou très peu qui sont organisés par le privé. Et en tout cas, nous, on a un prix qui est en effet très, très décent. Ok, merci. Donc, voilà. En tout cas, pour l'instant, je vous dis, ça part comme des petits pains. a priori, on est en adéquation avec la faisabilité financière des entreprises qui s'y installent. Oui, merci. Moi, je voulais vous poser la question sur les locations. Ce sont des locations à long terme ou à court terme ? Est-ce que les deux possibilités sont envisageables ? Le bail, le bail commun, c'est 3, 6, 9. Donc, c'est un bail de 9 ans avec la possibilité de sortir à 3 ans et 6 ans. Et dans le cadre de sociétés qui sont assez stables et qui savent qu'ils vont faire des aménagements lourds et qui veulent rester longtemps, il faut un acte notarié, mais on est prêt à faire des baux de plus longue durée. Et par exemple, pour le parc des PUE, on a choisi aussi de donner la possibilité de partir après un an parce qu'on disait que c'était quand même des sociétés plus petites, un peu moins stables, plus fragiles. Et donc là, c'est même possible de casser le bail après un an sans indemnité. Parce que nous, on envisage quand même des aménagements assez importants et donc, il faut qu'on fasse sûr de pouvoir rester au moins 10 ans pour l'amortissement. Oui, tout à fait. L'aménagement, ça c'est tout à fait envisageable, c'est possible. Ah oui, tout à fait. Tout est négociable au niveau de la durée. Ok. Et vous parliez d'un acte notarié, ça veut dire pour aller au-delà des contrats de 9 ans ? Au-delà de 9 ans, il faut aller devant un notaire. Ah oui, oui. C'est pour ça que le classique, c'est 9 ans max. Oui. Et bien sûr, quand une société est là, qu'elle est installée, qu'elle correspond aux critères, qu'elle continue son activité, CityDev n'est pas là pour la mettre dehors après 9 ans et garder ses investissements. ce n'est évidemment pas le but. Il y a évidemment, pendant les 9 ans, c'est déjà arrivé, quelqu'un qui a fait des investissements et qui a besoin de plus petits ou de plus grands ou n'importe quoi et donc on peut céder son bail aussi pendant, c'est aussi possible de céder son bail à quelqu'un qui a le même genre en activité et qui peut racheter partie des investissements. Vous avez ça parfois ? C'est arrivé, oui. Ah oui, oui. Et donc parfois dans l'agroalimentaire aussi, des bâtiments équipés qui se libèrent, qui sont déjà équipés et que… Voilà. Oui, parce qu'en fait, donc nous, normalement, quand une société fait des aménagements, notre bail prévoit qu'on puisse demander de remettre en état initial dans ce sens que, voilà, si on a une chaîne de production qui a été installée et qui ne correspond pas aux besoins de quelqu'un d'autre, eh bien, on doit pouvoir récupérer un atelier neutre à louer. Donc, voilà. Mais par contre, on a toujours dit qu'on donne un espace-temps pour privilégier de pouvoir garder ces investissements et de pouvoir les louer à quelqu'un d'autre. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre question ? Donc, ici, voilà, on vous a présenté les parts qui sont dans le pipeline, dont un qui arrive, qui sera bientôt disponible, début janvier. Et donc, n'hésitez pas, je ne sais pas si on a mis une coordonnée quelque part dans la présentation. Je ne pense pas. Je peux peut-être le dire maintenant. n'hésitez pas à nous contacter en direct pour qu'on vous envoie plus précisément les fiches descriptives et les prix, etc., et qu'on puisse avoir un entretien en direct sur votre projet. Ce que vous pouvez peut-être faire, c'est ajouter dans la présentation de votre côté vos coordonnées à la fin ou quelque chose comme ça. Et de toute façon, la présentation sera transmise aux participants. Comme ça, il y a... Ok, on fait ça. Super. Parfait. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Par écrit, je ne vois rien. Maintenant, vous avez la main sur le micro. Je vois que vous gérez ça super bien. Donc, n'hésitez pas ceux qui ne sont pas intervenus. J'avais encore une question quant aux conditions d'accès pour louer des biens de CityDev. Qu'est-ce qui... À part avoir une entité d'exploitation sur Bruxelles, est-ce qu'il y a d'autres conditions à remplir ? Les conditions sont que c'est une activité productive. Un terme très large, en fait. Et après, il y a les conditions d'emploi, mais surtout pour la location de petits ateliers, il n'y a jamais des soucis, en fait. Après, le dossier doit toujours être validé par notre CA. Donc, le CA se tient une fois par mois. Et là, on présente tous les nouveaux locataires qu'on est installés sur un de nos sites. En général, ils nous suivent toujours. Le seul truc qu'il peut parfois avoir, c'est parce qu'on fait quand même une petite analyse financière, voilà, pour quand même être sûr que l'entreprise est fiable. Après, c'est aussi, j'oublie vraiment quelque chose. Sur notre nouveau contrat de gestion, il y a quand même aussi, en fait, parce que, voilà, comme tout, plus circularité et tout, il y a des éléments vers la transition économique qui peuvent être aussi que s'il y a deux, parlant deux candidats pour le même atelier, qu'on va plutôt choisir celui qui a plus déjà des, même pas, qui est déjà en tout ce qui est circularité et tout, ou qui envisage quand même pas mal de choses à ce niveau-là. Mais c'est tout. Il y a quand même quelque chose, c'est que, en général, on demande quand même que ce soit d'être en société, pas d'être en personne physique, mais d'être en société. Et quand il y a, quand on est dans une start-up ou quelqu'un qui n'a pas trois ans de bilan pour prouver sa stabilité financière, on demande des garanties locatives de six mois de loyer. OK. Et ça, donc, pour une entreprise qui n'a pas, donc, qui n'a pas déposé de bilan trois années consécutives, les six mois de loyer sont suffisants. Vous ne demandez pas de faire une analyse complémentaire. En fait, on analyse votre plan financier. Donc, il faut de toute façon avoir minimum un plan financier pour qu'on voit quand même vers quoi vous allez. Notre analyse, s'il estime que vous avez oublié de prendre des charges en considération, il va pouvoir aussi faire un petit avis là-dessus. Et voilà. Mais en effet, si vous êtes vraiment dans le cœur des activités, de l'emploi, etc., et que votre projet a l'air viable, en effet, vous pouvez vous installer. Merci. Allez-y. Petite question subsidiaire sur le projet qui est livrable fin 2021. Vous avez déjà beaucoup de preneurs et une liste d'attente ou le succès ? On a en effet dressé une liste d'attente. Comme c'est encore en chantier, on n'a pas encore vraiment commencé les visites, etc. Et on n'a pas encore fait la publicité sur notre site de ce parc. Par contre, pour les gens qui viennent spontanément vers nous à la recherche de choses, on en a déjà parlé un petit peu. Et donc, oui, on a 5-6 candidats déjà en amont. Et donc, de fait, si vraiment il y a un arbitrage à faire sur trop de demandes avec des gens qui correspondent aux critères d'emploi, oui, on favorisera alors la société qui a le plus d'emplois, qui sera le plus dans les ruts temps et qui aura la meilleure stabilité financière, évidemment. Mais pour l'instant, il y a encore de l'espoir dans ces parcs. Et donc, n'hésitez pas à nous recontacter pour qu'on puisse vous mettre en liste d'attente et avancer un petit peu dans votre projet. Et maintenant, vraiment dans les années à venir, il y a plusieurs parcs qui vont sortir un peu en même temps. Avant, c'est toujours un parc qu'on remplissait. Voilà, c'était fou. On a d'ici 2-3 ans, il y en a quand même plusieurs qui vont être livrés. Parce qu'il y en a même qu'on n'a pas encore parlé parce qu'ils ne sont pas encore en construction. Donc, on espère comme de plus en plus avoir plus d'offres pour toutes les entreprises. Merci. Et est-ce que c'est coutume de donner quelques mois de gratuité, le temps de faire les travaux d'aménagement avant de commencer l'activité ? Alors, moi, j'ai fait une note de base pour qu'on puisse de toute façon obtenir 2 à 3 mois de gratuité pour les aménagements AFSCA. Parce que là, on sait que comme il n'y a plus, c'est pas quelqu'un qui arrive et qui s'installe et qui démarre son activité. Et donc ça, a priori, c'est acquis 2 à 3 mois de gratuité loyer. Mais alors, il faut quand même après prouver que les investissements ont été faits. C'est sur base aussi de factures par après. Merci. Et donc, on est toujours disposé à faire les visites en amont avant la prise d'effet du bail pour que vous puissiez ne pas perdre de temps déjà avec des visites d'entrepreneurs, des demandes de permis et choses comme ça avant que le bail prenne effet. Est-ce qu'il y a un service d'accompagnement de la part de CityDev quant à le choix d'entrepreneurs pour l'aménagement d'ateliers agroalimentaires pour être aux normes ? On est soumis au marché public donc si on peut commencer à vous conseiller telle ou telle personne, on ne serait pas impartial, on ne serait pas objectif et donc on n'a pas le droit de faire ça. Par contre, pour les futurs parcs, il me semble qu'on a prévu de garder un contact avec les promoteurs et les gens qui ont fait le chantier et qui sont eux-mêmes spécialistes dans le projet pour pouvoir accompagner et donner des avis et des conseils à ceux qui vont venir s'installer. Ok. Tu penses à autre chose ? Non. Peut-être pour rebondir sur la question ici de l'Emmanuel sur l'aménagement, chez Hub Brussels, il y a une équipe retail avec notamment qui vous aide à vous implanter et à trouver un espace et dans l'équipe, il y a un architecte d'intérieur qui peut vous conseiller, vous aider pour l'aménagement. Voilà, ça, c'est une autre structure. C'est l'agence pour l'entreprenariat, mais voilà, sachez-le aussi. Ok, merci. Merci. Et alors, toute autre chose, on a eu hier un webinaire avec un collègue de Sarah et Jessie, Didier, sur l'occupation temporaire, qui était très intéressant. Je ne sais pas si certains participants ici y ont participé, mais ce sera revisionnable sur le YouTube du 18-19, tout comme le webinaire ici. Donc, vous pouvez passer le mot et revoir ces webinaires. Ce sera, à mon avis, plutôt la semaine prochaine, voire la semaine d'après, qu'on les uploadera sur notre YouTube. Oui, j'en avais touché à un mot vite fait, mais donc, en effet, par rapport à ces occupations temporaires, il y a énormément de bâtiments que CityDev va acquérir et le temps du redéveloppement, on ne le laisse pas vide, on le donne en occupation temporaire et donc, ça permet aux plus petites structures de tester leur projet pour des conditions donc très flexibles puisque ça peut être une occupation de quelques jours, d'une semaine, de quelques mois à des prix qui sont plus attractifs. Donc, voilà, ce ne sera pas la même qualité d'aménagement, ce ne sera pas les contrats long terme mais donc, voilà, ça peut être utile à certains stades de vie d'une entreprise. Exactement. Super. Ok, écoutez, si plus personne n'a de questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer sauf si vous avez encore quelque chose à dire, Sarah et Jessie, je pense que vous avez fait le tour. Non, voilà, pour l'après-midi. Voilà, et donc, on rajoute nos coordonnées sinon vous les trouverez sur le site internet de CityDev, évidemment, si vous ne pouvez pas attendre d'ici là. Et donc, on reste à votre disposition, vous souhaitez bonne chance dans vos projets et au plaisir et au plaisir de vous suivre. Merci. Un grand merci à vous deux et aux participants et on vous donc transmettra le PowerPoint avec les coordonnées. Et voilà, bon week-end déjà à tout le monde et bon projet surtout. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada